... Incontestablement, la principale force, c'est sa créativité. On a une scène créative très dynamique dans toutes les filières de la culture et de l'expression culturelle. Et forte d'un héritage hérité depuis des générations. Donc il y a eu vraiment un passé riche qui se transmet depuis des générations. Et la faiblesse, c'est que nous ne l'avons pas suffisamment utilisé comme force motrice de notre développement et de l'émancipation de notre jeunesse. Le résultat concret, c'est de poursuivre la dynamique que nous avions initiée en 2017 en créant cette fédération. Puis en 2019, avec les premières assises, c'est de dire qu'on doit aller plus loin, on doit aller plus vite, on doit faire mieux, on doit changer la manière de travailler. Parce que ce n'est pas toujours qu'une question de blocage sur l'aspect financier ou sur les aspects administratifs, même s'ils sont là, il faut le dire, il faut le souligner. C'est aussi parfois la manière de faire. Il faut plus d'intelligence collective, il faut plus d'audace, il faut plus de synergie, plus de concertation pour aller plus en profondeur dans ce qu'on doit mettre en place comme réforme, comme mesure pour permettre à ce secteur de livrer son plein potentiel, de capter les énergies. Un panel très passionnant parce qu'il nous met face à une réalité à l'échelle mondiale, c'est la place de l'intelligence artificielle générative et tout ce qu'elle va être en mesure de produire sur le plan des contenus et de l'art. Donc cela démontre qu'une chose, c'est que la place des créateurs, des concepteurs, va devenir de plus en plus importante parce que ce sont ces mêmes créateurs et concepteurs qui nourrissent les plateformes et les bases de données qui donnent la possibilité d'avoir cette intelligence artificielle générative. Nous savons aujourd'hui que le secteur des industries culturelles et créatives à l'échelle mondiale est le secteur qui emploie le plus de jeunes entre 16 et 30 ans et que 50% de ces emplois sont occupés par des femmes. Et cela en fait le secteur le plus paritaire en termes d'emplois. C'est très important de le souligner parce qu'au Maroc, nous avons un vrai enjeu sur la question de l'emploi des jeunes et la question de l'emploi des femmes. Donc nous travaillons pour être de plus en plus ouverts et être sur l'ensemble des jeunes du pays et pour porter ces messages, mais pas qu'auprès des jeunes, auprès des responsables, parce que les responsables sont en charge d'élaborer les politiques publiques et de saisir toutes les opportunités qui permettent d'intégrer la jeunesse dans le monde du travail et lui donner envie de développer son pays. Donc la jeunesse, elle est au cœur de toutes nos actions et elle est notre avenir.